Bonjour à tous, oui en effet mon métier c'est d'essayer de vous éclairer sur la société et au Crédoc on fait ça depuis très longtemps. Et en effet la société change très très vite, notamment parce qu'on est rentré dans une nouvelle révolution qui est celle du digital et les médias sociaux changent tout et ça fait que finalement on a une société qui avance beaucoup plus vite. Et donc ce que je vais vous apporter comme nouveaux éléments pour que vous adaptiez votre stratégie à essayer de donner confiance aux consommateurs avec la dernière enquête alimentaire du Crédoc qui s'appelle comportement et consommation alimentaire en France où on a un historique de 30 ans et qui nous permet en effet de comprendre ces changements en oeuvre avec des comparatifs européens et que vous essayez de bien intégrer notamment la préoccupation du bien-être animal qui vient des pays protestants, des pays du Nord et qui s'installe aujourd'hui en France. Donc on va passer la première diapositive. L'objet de mes 30 minutes c'est d'essayer de bien comprendre comment se situent l'agriculteur et l'agriculture. C'est deux choses différentes par rapport à cette société, par rapport aux consommateurs et qu'est-ce qu'il faut faire pour donner confiance aux consommateurs en sachant qu'aujourd'hui on n'a jamais eu une défiance aussi forte de la part du mangeur par rapport à son alimentation. On est à un niveau de paroxysme très très fort qui est lié à des crises sanitaires et pas médiatiques. Il faut bien faire la part des choses entre la réalité de risque et la perception liée à des crises et finalement ce jeu d'acteurs entre le consommateur, entre les médias. Mais le média ne fait que le relais entre les producteurs et le consommateur. Je vous parlerai ensuite de ce qui rassure dans ce contexte d'inquiétude. Qu'est-ce qui fait que le consommateur aujourd'hui met plus d'argent dans son alimentation ? C'est une réalité économique. Il est prêt à payer plus. Il met plus d'argent. Vers quoi il va et pourquoi ? Et enfin, sur quoi communiquer ? Qu'est-ce qui va de votre côté faire qu'il va en effet payer plus cher pour qu'on puisse investir et aller dans le sens d'une meilleure qualité ? Donc le premier point, la première diapositive sur la diapositive suivante, c'est qu'on n'a jamais changé d'attitude par rapport à l'agriculteur. On suit ça en comparaison par rapport à d'autres pays. L'acteur auquel on fait confiance quand il y a un problème vis-à-vis de l'alimentation, c'est une question ici sur l'alimentation saine. L'agriculteur en arrive en quatrième position. J'ai fait plein d'études comparatives avec les voisins européens. On regarde cet indicateur depuis très longtemps. On a toujours eu confiance en l'agriculteur. Et beaucoup plus vis-à-vis de l'agriculteur en France que dans les autres pays. Parce qu'en effet, on est dans un pays où on a tous des origines liées à l'agriculture. Donc simplement à noter qu'il y a des acteurs où ça va changer. La confiance dans l'agriculteur a augmenté de quatre points. Nos enquêtes, on les fait tous les trois ans, entre la dernière enquête et l'enquête d'aujourd'hui. Il y a un autre acteur où la confiance augmente et encore plus. Ce sont les médias. Les deux nouveaux acteurs pour lesquels ça bouge. On a plus confiance dans l'agriculteur et on a plus confiance dans les médias. Pourquoi on a plus confiance dans les médias ? Les médias, si je regarde le point en 2013, on était vraiment à un niveau qui était très très bas. On était en dessous des ministères. On était en dessous des instances politiques. Pourquoi ça remonte ? Parce que les médias, c'est des médias sociaux. Et ce qui change depuis dix ans, mais la réalité des changements, elle est depuis quatre, cinq ans, c'est vraiment ce monde du digital où n'importe qui peut être expert et on enferme chacun dans une bulle. Vous savez que quand on est sur Facebook, tout est trié. On vous donne l'information qui vous arrange. Il y a des moteurs derrière l'intelligence artificielle qui ne vous présentent que ce que vous avez envie d'entendre. Donc on se met dans une communauté, on n'écoute que ce que dit celui qui pense comme soi. Donc on a moins d'ouverture sur des controverses, sur une mise évidemment en vérité ou en tous les cas d'être dans des débats contradictoires. Donc ça, c'est on a confiance dans l'agriculteur. Mais, voilà, et c'est la diapositive suivante, on est dans une inquiétude qui ne fait que monter. Et pourquoi est-ce qu'on est dans un climat où on est inquiet dans ce qu'on mange ? En 2013, pour les Français, par rapport à leur santé, après les accidents de la route, on avait peur de manger par rapport à sa santé. C'était devant les accidents nucléaires. On avait plus peur de manger qu'un accident nucléaire. On avait plus peur de manger que de la pollution. Ça n'avait jamais été aussi haut. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors sur la diapositive suivante, il y a quand même quelque chose qui est ancré, qui est arrivé, qui est un consensus, qui est qu'on doit aller vers une alimentation durable. C'est arrivé tardivement en France. Mais aujourd'hui, le changement climatique, évidemment, en termes d'agriculture, vous savez, il y a une réalité. Et derrière l'alimentation durable, ça va au-delà du développement durable. C'est une alimentation pour tous. Il y a un volet santé-nutrition qui est fort et qui est peut-être un de ceux sur lequel les Français vont être de plus en plus attentifs. Une autre dimension, c'est le social. Et là, en France, cette dimension-là, on est en avance. On a toujours essayé de, alors même si ce n'est pas forcément ce qui a été vécu lors de la crise, d'aller vers une rémunération au plus juste. Et le volet écologie est celui où on était moins présent en termes de sciences et en termes de culture. Sur la diapositive suivante, en effet, il y a des événements. On a signé des grandes villes françaises. On a signé le pacte de l'alimentation urbaine à Milan lors de tout cet événement qui a eu lieu là-bas. Et finalement, en effet, Paris vient de signer un accord. On va faire une journée sans viande par semaine chez les enfants. C'est ancré que dans les politiques des villes, on va aller dans le sens d'une alimentation durable. Bordeaux le fait, Montpellier très en avance. Vous voyez, Nantes a signé cet accord aussi à ce qui s'est passé à Milan. Donc on a vraiment ces changements qui viennent des politiques publiques. On est d'accord. Ce n'est pas une demande qui vient nécessairement des consommateurs. Si je regarde la diapositive suivante, on va regarder qu'est-ce qui change de la part des consommateurs. Alors simplement, il faut bien comprendre, dans le schéma où l'on est, on a différentes cultures qui vont arriver. Donc nous, en France, on est dans une culture plutôt la philosophie des Lumières, le catholicisme, où on a une relation à la nature qui va être différente de la culture protestante. Et donc ça, ça va faire que par rapport à ces notions de nature, à ces notions d'environnement, eh bien on va être bousculé par l'arrivée d'idées qui viennent des protestants. Les pays du Nord, au niveau européen, vont petit à petit arriver dans les mentalités des consommateurs français, notamment des plus jeunes, des jeunes consommateurs français. Donc il y a un rapport à la nature. Si juste on clique une petite fois sur la diapositive, on va avoir deux façons de voir les choses. Soit dans la culture catholique, on considère que l'homme protège une nature idéale. C'est comme ça qu'on vit les choses. On protège une nature idéale. Et donc finalement, la nature, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui peut apporter le meilleur des choses et qui finalement va faire qu'on ne tient pas compte du fait qu'on a pu la modifier. Et il y a un idéal, qui est un peu loin de la réalité, de ce que ça doit être. Par contre, dans la culture protestante, on n'a pas cette notion aussi forte d'un homme qui est au-dessus de la nature et qui domine tout. Ce n'est pas ça. C'est qu'on fait partie de la nature et donc on l'utilise, on accepte d'utiliser la nature, mais on le fait en la protégeant, en la respectant. Et c'est ça que dans la culture catholique, on ne fait pas nécessairement. Et finalement, le consommateur d'aujourd'hui, dans les cultures latines, Espagne, Italie et France, eh bien on a un tel idéal de la nature pure qu'on ne veut rien changer à la nature. On ne veut pas de chimie. On ne veut pas d'OGM. On ne veut pas modifier la nature telle qu'elle est. Et voilà, notre vision du développement durable, juste on clique une fois, va être très différente. En France, on est plutôt sur la préoccupation sociale, une juste rémunération des agriculteurs notamment. Du côté de la culture protestante, on est beaucoup plus sur une préoccupation de protection de l'environnement pour les générations futures et du bien-être animal. On accepte de manger l'animal, mais l'animal, l'homme est un animal, donc on doit le respecter. Et sur la diapositive suivante, ce qu'on voit, c'est que finalement, les changements en cours, ils viennent de consommateurs. Ce n'est pas la même personne qui change, mais c'est une évolution de la société liée aux différentes générations. Selon la période à laquelle vous êtes nés, on a mis des noms sur les générations, vous avez commencé à consommer à une période. Par exemple, la génération hypermarché, c'était l'avènement des grands, grands hyper, où on a eu une offre beaucoup plus forte, où on a vu arriver des produits de multinationales et qui fait qu'on a un niveau de consommation, une façon de consommer qui va être très différente. Et notamment, certains produits n'ont commencé à être consommés qu'à cette période. Je vais citer des marques, Coca-Cola, Ferrero, Nutella ou Kellogg's, les céréales de petit-déjeuner. Et ce qui fait qu'on ne mange pas pareil quand on est né avec un hypermarché que dans les générations précédentes. Mais en plus, on n'a pas la même façon, la même vision de l'environnement ou la même vision de l'agriculture ou de son alimentation. Et dans les nouvelles générations qui sont nées avec les médias sociaux, et bien surtout, ils ont un programme scolaire qui est que dans toutes les matières, en SVT, en histoire géo, on va, en économie, pour ceux qui sont dans des filières économiques, on va leur parler tout le temps, tout le temps, développement durable, des trois piliers. Du pilier qui concerne la partie sociale, mais surtout de la partie écologique. Et c'est ça qui est nouveau. Juste une illustration de ce que je vous dis là, sur la diapositive suivante. Ce qu'on voit, c'est un peu complexe, on suit les mêmes questions depuis 1978, depuis 40 ans. On pose la question, parmi les sujets de société, est-ce que l'environnement vous préoccupe ? On pose cette question depuis 1978. Donc si je suis une génération, je prends par exemple la génération hypermarché, cette génération 68, la génération qui a vécu les événements de 1968, qui a tiré ces événements-là, entre 1978 et aujourd'hui, et bien on voit bien que dans cette génération, on était plus nombreux que dans la génération précédente à considérer que l'environnement, ça nous préoccupait plus que le chômage, la pauvreté, tous les autres items sont de cet ordre-là. Et ce qu'on voit, c'est que dans chaque génération, il y a eu un mouvement, une hausse. Tout le monde a vu cette préoccupation progresser, notamment avec le grenelle de l'environnement. Donc là, le point d'après, c'est simplement le fait qu'il y a eu une crise économique, ça a un peu baissé. Mais toujours est-il que la génération la plus jeune, juste la diapositive précédente, s'il vous plaît, on a des très jeunes qui, à 21%, 22%, vous disent que pour eux, c'est plus important l'environnement que la pauvreté ou que le chômage. Donc on est vraiment à un niveau plus important dans ces jeunes générations. Sur la diapositive suivante, en plus de cette partie environnementale, eh bien on a toute l'histoire de ce qui s'est passé sur les risques sanitaires et le fait que ça soit devenu un sujet de société. C'est pas lié aux médias sociaux, c'est simplement que si je fais la liste de tous les événements qui ont pu marquer et qui ont été repris par les médias grand public, auparavant on ne parlait de l'alimentation que de façon plutôt dans des mondes spécifiques, dans des mondes professionnels, on ne parlait que de la cuisine au grand public, que des grands cuisiniers, du Guy de Michelin, etc. Les premiers événements, on en a parlé peu. Il y a eu le vaux aux hormones, il y a eu des incidents de fraude sur l'huile de colza. Mais l'événement marquant, ça a été la crise de la vache folle. Premier incident en 1996, deuxième incident en 2000. Et là, le consommateur français qui ne vivait son alimentation que dans une relation de partage, on mangeait comme faisaient nos parents et on vivait une alimentation dans, finalement, quelque chose qui faisait qu'on était avec les autres. Et on était dans une culture, et ça, le catholicisme s'oppose au monde protestant, où ce qui est le primordial, c'est le plaisir et le goût. On accepte de se faire plaisir, on a accepté la gourmandise, pas dans la culture protestante. Et bien, finalement, on remet en cause tout ça parce qu'en effet, le consommateur s'est éloigné de l'agriculture et que pour lui, c'est une boîte noire, l'industrie agroalimentaire et tout ce qui a été fait. Et à ce moment-là, l'inquiétude est très forte, au même niveau qu'aujourd'hui. Il a fallu 10 ans pour que ça aille mieux. On a mis en place de la traçabilité. Nouvel incident, crise de la fraude de la viande de cheval. Je peux vous assurer que dans mon enquête, la peur de l'ESB, de la vache folle, remonte au même niveau. On a cru que c'était de nouveau un événement de crise ESB. Donc, voilà, une agriculture intensive qui avait fait qu'on a empoisonné des animaux. Donc, finalement, on est aujourd'hui dans un contexte où, depuis 3 ans, 4 ans, il n'y a plus rien sauf du foodbashing. Donc là, le foodbashing, c'est des nouvelles formes, finalement, de reportage qui ne sont qu'à charge. On va prendre un sujet et on n'a jamais la controverse. On ne donne que le volet d'une chose, le nitrite dans le jambon. On entend tout le temps, même s'il y a des experts qui se prononcent, une voix off, tout le documentaire, où on vous dit c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais pour la santé. Et ça fait baisser les marchés. Je prends l'exemple du saumon d'élevage. Depuis les documentaires de 2013-2014, la consommation n'a fait que baisser, elle ne réaugmente pas. Donc, on est dans ce contexte où, en effet, on joue avec les peurs, où certains acteurs vont jouer avec les peurs, mais on joue avec des peurs qui existent. Ce n'est pas simplement qu'on n'invente pas des peurs. On fait appel à l'émotion des consommateurs. Donc, ça, c'est un autre contexte qui fait qu'en effet, les consommateurs français ne vivent plus du tout leur alimentation de la même façon. Aujourd'hui, les plus jeunes ne pensent qu'à leur santé quand ils mangent. Ils pensent beaucoup moins au plaisir, au fait d'être avec les autres qu'avant. Donc, il y a ce changement qui va être très fort. Donc, juste sur la diapositive suivante, si je fais un panorama des peurs au niveau européen, dans les cultures latines, on est plus inquiet. En Italie, en Espagne, en France, quand il y a eu des crises, ESB, par exemple, les Français, c'était un paroxysme. Et ça, c'est lié à notre culture. Si je fais une opposition entre les différents pays, les premières inquiétudes dans le pays du Nord, c'est en vert, en Angleterre, dans les pays nordiques. La première inquiétude sur leur alimentation, le premier risque pour eux, c'est quoi ? C'est le bien-être animal. Vous imaginez ? Ils ont bien plus peur qu'on n'assure pas un bien-être animal, qu'on traite mal l'animal, plutôt que la peur d'être intoxiqué, d'une intoxication alimentaire. Dans les pays, alors, ce n'est pas forcément que le Sud, mais dans des pays comme l'Espagne et le Portugal, on est inquiet par la qualité au sens de s'intoxiquer. Et en France, comme en Allemagne et comme en Italie, on est inquiet de quoi ? De tout ce qui est chimique. Et en premier lieu, c'est les pesticides. En deuxième lieu, c'est les polluants, le mercure pour les poissons. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce qui a modifié cette nature idéalisée. Les Allemands, ce n'est pas tout à fait pour la même raison. Donc, on a vraiment eu cette montée des peurs. Je vous illustre juste les éléments sur la France récent. Sur la diapositive suivante, on a posé dans notre dernière enquête des questions sur chaque filière. Pour vous, quels sont, quand vous consommez des fruits, les principaux facteurs d'inquiétude ? Alors, il y a des produits, les fruits et les légumes, il n'y a qu'une seule inquiétude. Ce sont les pesticides. Vous voyez ici, je ne vois rien d'autre. C'est traitement phytosanitaire, traiter les produits pesticides. Il n'y a qu'une seule peur. Et la peur, elle n'a fait qu'augmenter. Alors, évidemment, la peur, elle peut être balayée par autre chose. Quand il y a eu la crise de la fraude de la viande de cheval, la peur des pesticides a diminué. Sur les légumes, même chose. Si je regarde la diapositive suivante, si je prends un produit plus complexe, qui est la viande, eh bien là, le nuage de mots est beaucoup plus compliqué. Mais le premier mot, et ça, ça bouge, c'est antibiotique. Et le deuxième, et on a travaillé avec Jean-Pierre Poulain, qui est sociologue de l'alimentation, il avait fait la même chose en 2009. Condition d'élevage. Et lui, cette notion de bien-être animal, en 2009, elle n'existait pas. Donc, ce qui est en train de progresser très vite, c'est en effet le bien-être animal. Alors, antibiotiques, pourquoi ? C'est parce que les consommateurs ont compris que pour eux-mêmes, les antibiotiques, ça crée tout un tas de maladies, notamment parce qu'on détruit le microbiote, donc on a plus de cancers, etc. Donc, il va aller soit se dire que les antibiotiques, il en retrouve dans ses aliments, soit que les antibiotiques ne sont pas bons pour l'animal. D'accord ? Puisqu'il y a cette notion de nature où il faut respecter la nature qui arrive en France parce que les jeunes se déplacent, ont des animaux avec eux et vont être sensibles à ce bien-être animal. Donc, on a les antibiotiques, les conditions d'élevage, mais aussi les hormones, mais aussi on voit vache folle qui revient, qui reste. C'était il y a très longtemps, il y a presque 20 ans, mais c'est resté présent à l'esprit des consommateurs. Donc, vous voyez vache folle qui arrive assez vite, l'origine des produits, et ça, c'est quelque chose qui est en très forte hausse, le fait de consommer local, le conditionnement, la chaîne de foie, donc tout un tas de peurs qui sont assemblées autour de la viande. Si je prends un autre produit qui sont les poissons et les produits aquatiques, là, c'est la pollution. Donc, ça, c'est la pollution du produit élevé en mer, donc c'est la fraîcheur, l'élevage. Et vous voyez, c'est aussi complexe que la viande, alors que le fruit, le légume, c'était simple. Si je vous montrais les produits céréaliers, le premier mot, c'est pesticides, mais en équivalent, j'ai OGM, ce qui est quand même étonnant. Les produits à base de céréales, de quoi on a peur ? C'est des OGM, alors que si c'est produit en France, on n'a pas le droit de cultiver des céréales aux OGM. Donc, c'est comme quoi, finalement, le consommateur, il ne le sait pas, il n'est pas informé. D'accord ? Donc, c'est ces peurs-là. Et quand vous faites la liste des peurs, les peurs qui ont plus progressé, c'est tout ce qui est chimique, c'est tout ce qui modifie cette mère nature qui t'est idéalisée. On ne peut pas mettre un produit chimique dans la nature. Plus qu'y arrive, le bien-être animal qui est du côté de la culture protestante. Donc, voilà, globalement, où on en est aujourd'hui. Si je fais, sur la diapositive suivante, un autre panorama du produit idéal, on pose une question depuis une vingtaine d'années, c'est si je vous dis aliment de qualité, à quoi pensez-vous ? Eh bien, dans les années 2000, on avait le goût en premier, on avait des choses qui étaient un petit peu le bio qui démarraient. Et en 2007, début de la crise économique, au moment où on a eu tout ce discours sur le PNNS, la santé, etc., la synthèse en 2007, qu'est-ce qui est positif ? Le goût, le prix, donc qualité-prix, la fraîcheur, ce qui est bon pour moi, tout ce qui va être... Et le bio n'arrive qu'après. En 2015, je donne aliment de qualité. Le premier mot, c'est quoi ? Je veux un produit bio. D'accord ? C'est bien une synthèse de l'idéal de l'idéal, ce qui ne modifie pas la nature, ce qui laisse la nature telle qu'elle est, c'est le produit bio. Et vous voyez que c'est des termes autour des produits bruts. On ne veut plus rien d'industriel, on ne veut plus rien qui modifie, on ne veut plus de colérans, on ne veut plus d'additifs. Si j'avais mis produits industriels, on ne veut plus rien de tout ça. Et puis, il y a une dimension qui est montée très, très fortement avec la crise économique qui a été, je veux un produit local. On n'a jamais vu autant de consommateurs vous dire que ce qu'ils veulent, quand ils mangent, et c'est vrai, surtout pour l'alimentation, ça arrive aussi dans d'autres secteurs, c'est, je veux un produit français. Donc ça, ce côté local, ça rassure par rapport à toutes ces inquiétudes, par rapport à tout ce qui va être peur d'une manipulation du produit et d'aller loin de la nature. Et en même temps, quand il y a une crise économique, je favorise l'emploi et ça, il faut faire attention parce que le local, c'est quelque chose qui a augmenté aussi dans la crise précédente en 1993, mais derrière lequel, ce qui fait que ça fonctionne, c'est le développement durable puisque derrière, c'est fabriqué pas loin de chez soi, donc il y a moins de logistique, donc je pollue moins. Voilà sur ce qu'on peut dire sur l'état des lieux. Sur le graphique suivant, ces peurs, elles vont finalement se traduire par ce besoin de rassurance. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais vu autant de consommateurs mettre autant d'argent dans leur alimentation que pendant cette période où ils ont peur, comme ça a été le cas en 2000. On arbitre en faveur de l'alimentation et on va avoir des micro-phénomènes où chacun est tellement inquiet qu'il a mal à l'intestin, on a peur de ce qu'on digère, donc on fait du sang gluten, du sang lactose, on fait tout un tas de choses pour essayer de se rassurer. On fait soi-même ce qu'on mange et ça, ce sont les plus jeunes qui vont emmener sur le travail les femmes qui sont beaucoup plus sensibles à ça. On amène la gamelle même quand l'économie va mieux. On mange sur le lieu de son entreprise ce qu'on a fait soi-même parce qu'on a peur et on ne veut pas s'empoisonner si je vais jusqu'au bout. On va avoir évidemment des augmentations de la vente directe. On est aujourd'hui à 12% de Français, je vais vous le montrer, qui disent avoir acheté directement à l'agriculteur parce que le lien social et évidemment ça c'est ce qui compte, va être ce qui rassure. évidemment si j'achète à l'agriculteur que je connais, je peux discuter avec lui et forcément ce qu'il fait c'est bon et forcément il n'y a pas de pesticides, le bien-être animal est respecté, etc. Et puis on voit que le volet lien social et juste rémunération marche bien même si c'est une opération très très marketing, tout ce qui est fait par c'est qu'il patron, ça fonctionne. ça fait des croissances importantes, on communique beaucoup dessus, est-ce que ça va durer ce n'est pas certain mais on est prêt à payer plus cher. Donc juste pour illustrer ce propos, je vous montre juste la diapositive suivante sur le fait que ça remonte et que la valeur va être plus forte sur la diapositive suivante ce qu'on voit c'est qu'on va avoir une consommation qui est à un niveau très élevé. La diapositive suivante s'il vous plaît sur les arbitrages donc on a subi une crise économique qui est sans précédent on a eu 10 ans de baisse de pouvoir d'achat ça ne s'était jamais vu depuis la crise de 1929 mais pourtant ou parce que il y a évidemment les deux liens le poids consacré à l'alimentation à domicile ne fait que baisser ça c'est normal quand le pouvoir d'achat augmente on met nos dépenses en poids vers du loisir plus on est riche plus on va au restaurant plus on dépense dans le loisir et donc s'alimenter c'est un besoin de base on y consacre moins d'argent mais vous voyez que selon les périodes il y a une première période entre 1997 et 2000 au moment où il y a eu la crise ESB ça s'était stabilisé ça avait un petit peu augmenté ça s'était stabilisé les labels rouges n'avaient jamais autant marché tout le monde a vu le fait qu'on voulait payer plus cher pour la qualité et bien en ce moment c'est pareil on a vraiment eu à partir de 2008-2009 et on a même eu une croissance c'était jamais arrivé le poids consacré à l'alimentation à domicile n'a fait que croître en 2015 il croit encore en 2016 c'est un peu moins bien l'économie va mieux mais on a vraiment cette croissance qui va vers je veux du premium les marques augmentent les labels rouges augmentent le bio explose 18% de croissance en 2016 donc on met de l'argent pour se rassurer donc ça c'est un constat important sur la diapositive suivante si je regarde les lieux où on va faire ses courses il y a quand même un circuit qui s'essouffle qui sont les hypermarchés on ne va plus prendre sa voiture pour aller faire des courses et sur la diapositive suivante ici c'est la hiérarchie on voit que la vente directe on va avoir de 14% de français qui vous disent que ça leur arrive d'aller chercher directement donc ça peut être par un site internet évidemment la principale révolution et ça il faut y penser c'est que ce qui change le plus c'est la façon d'acheter le e-commerce ne fait que croître il y a le drive mais il y a aussi tous les sites faits par les producteurs eux-mêmes parce qu'on a des plateformes qui permettent aujourd'hui de vendre de plus en plus et la révolution ça va être ça ça va être Amazon vous pourrez vendre directement vos produits sur ces sites-là le drive arrive juste après la vente du directeur auprès des producteurs et est en forte hausse aussi donc ça c'est quelque chose qui rassure pourquoi les circuits courts progressent et bien c'est parce que je redistribue mieux la valeur j'achète directement à l'agriculteur et en même temps j'ai confiance parce que je le connais donc c'est pas forcément du physique ça peut être aussi sur des plateformes donc sur le commerce c'est un signe de rassurance d'aller vers le lien social la diapositive suivante pour illustrer mes propos tout à l'heure je suis prêt à payer plus voilà on n'a jamais eu autant de français qu'en 2016 qui vous disent qu'ils sont d'accord avec le fait qu'ils peuvent payer 10% de plus vous voyez que la crise s'avait baissé et là ça réaugmente de façon très très forte enfin pour conclure sur les pistes sur la diapositive suivante dans les critères de rassurance l'illustration de qu'est-ce que je fais quand je fais mes courses et bien le premier critère de choix c'est devenu le fabriqué en France c'est la première fois depuis 30 ans que dans les critères quand j'achète un produit le fabriqué en France est aussi haut donc la marque France le fait que l'affichage d'origine sur les produits viande et les produits laitiers fasse que les industriels soient obligés d'afficher l'origine forcément le consommateur quand ça sera France il va aller vers ce produit et il sera prêt à payer plus le prix compétitif arrive en deuxième la région est en quatrième position quand il y a une étoile c'est ce qui est le plus augmenté en termes d'évolution par rapport à l'enquête précédente pour conclure sur la diapositive suivante dans la diapositive suivante s'il vous plaît et bien voilà le consommateur si je me projette il est avant tout connecté ça c'est l'enjeu majeur on a une vraie sensibilité des plus jeunes et ça c'est nouveau à leur capital santé on n'avait jamais vu ça ceux qui se préoccupaient de leur santé c'était les plus de 40-45 ans et bien là sur des questions en lien entre santé et alimentation ce sont les plus jeunes surtout les femmes et donc elles utilisent ils utilisent des outils digitaux pour regarder la provenance qui cherchent ils vont construire leur propre label entre l'environnement entre la nutrition et entre des préoccupations de société telles que le bien-être animal et ça c'est là-dessus qu'il faut se faire connaître en tant qu'agriculteur de Bretagne il faut être présent sur les réseaux sociaux à court terme au jour d'aujourd'hui évidemment ce qui rassure c'est le fabriquer en Bretagne pour les Bretons le fabriquer local le fabriquer en France si j'étends sur le territoire français et le bio alors ça ou les labels de qualité rassurés sur pas de pesticides la première angoisse c'est ça et évidemment le bien-être animal c'est nouveau en France dans l'enquête ça a augmenté de nous de trois points c'est pas énorme mais ce sont les plus jeunes c'est toujours quelque chose qui est lent qui vient des générations les plus jeunes la transparence c'est ce que vous faites avec vos opérations la ferme est ouverte c'est aussi montrer on a tellement dans l'industrie dans toute la filière agroalimentaire vécu vivons cachés et surtout nous montrons rien que finalement le jour où la boîte s'ouvre les gens ne comprennent pas l'écart entre ce qu'ils voyaient et ce qu'est la réalité donc il faut petit à petit leur montrer comment se fabriquent les produits et les rassurer sur cette notion de je manipule la nature et je fais des choses que je vais manger et enfin ça c'est plus sur des produits sur lesquels vous êtes ce qui se développe beaucoup sur la partie nutrition c'est qu'on sent qu'en effet le microbiote etc c'est des nouveaux sujets donc voilà il y a tout un tas de formes de consommation qui bougent on passe d'une protéine animale à une protéine végétale c'est déjà fait c'est comme ça dans la nouvelle enquête c'est ici en part on voit bien monter les protéines végétales et baisser les protéines animales c'est pas du tout parce qu'il y a une offre l'offre elle le voit donc elle va aller vers ça elle va pousser vers ça c'est un changement de société qui est normal qui est lié à des messages du début des années 80 c'est pas simplement le bataille médiatique des associations sur le bien-être animal c'est un mouvement de baisse de consommation qui est lié à des messages sur la nutrition pendant 30 ans on a dit le gras c'est pas bon aujourd'hui on dit le sucre est pas bon mais on a fait diminuer la consommation avec des messages de ce type voilà je vous remercie